C'est une toute petite avancée, mais malgré ça, on me dit « Donc vous n'avez pas menti, vous n'avez pas manipulé Camille, mais par contre vous auriez quand même dû la remettre à l'agresseur qu'elle désignait. » Donc il y a quand même une injonction contradictoire et ça se trouve dans le même jour, dans le même document de jugement, dans le même document, on retrouve la relaxe et en même temps la condamnation pour soustraction mineure. « Et ça, c'est incompréhensible pour vous ? » « Ben, c'est pas... Il y a quelque chose qui ne va pas quand même. » « Aujourd'hui, je me rends compte de l'ampleur de mon histoire aux yeux des autres personnes. Je ne souhaite pas laisser mon histoire derrière moi, elle fait désormais partie de moi et le combat de ma mère est toujours en cours. » « Ce que fait là ? » Combat que Priscilla va poursuivre avec son avocate, actuellement en charge de plusieurs affaires similaires impliquant des enfants abusés et des mères désemparées. « Toutes ces mères et tous ces pères, parce qu'il y a aussi des pères protecteurs, il faut le dire, rêvent d'avoir le courage de faire ce qu'a fait Priscilla. Donc tous les parents qui n'arrivent pas ou qui ne peuvent pas partir comme a fait Priscilla, c'est-à-dire à l'inconnu, pour protéger leur enfant, c'est leur héroïne. Et tous les enfants, c'est Camille leur héroïne. Parce que Camille, elle a une belle vie. Camille, elle a 18 ans, elle fait des études, elle est bien. Psychologiquement, elle a une belle vie. Eux, quelle vie, ils vont avoir plus tard. La suite pour vous, ça peut être quoi ? Ça peut être un livre, ça peut être des manifestations, ça peut être la poursuite d'un combat judiciaire, vous savez déjà ? Alors c'est vrai que ça fait 13 ans que j'y réfléchis, donc j'ai pas mal d'idées. Mais c'est vrai que quand on ouvre les yeux, en fait, sur la réalité judiciaire et ces enfants qui ne sont pas protégés, qui sont même, je veux dire, replacés au sein même du milieu criminel, on peut pas fermer les yeux, on peut pas croiser les bras. Donc voilà, il y a énormément de gens qui ont conscience de, il n'y a pas que moi qui le dit, qui ont conscience de ce qui se passe dans le système judiciaire aujourd'hui, et il faut que ça cesse. Vous êtes en colère contre la justice ? Oui, oui, c'est une sainte colère. C'est une sainte colère. Une colère qu'elle veut transformer en action, peut-être auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Avec l'espoir aussi de retourner en Suisse, quand la justice française lèvera son interdiction de quitter le pays, pour y rejoindre celle qui la tient debout, Camille. J'ai tout donné pour qu'elle soit protégée. Et voilà, je me suis fière. Raphaël Guillet, c'est vous qui signez ce reportage. C'est une affaire, l'affaire Camille, que vous suivez depuis le début.